Bonjour tout le monde, nous revoilà donc à Fort Céleste où on s'était quitté, je m'en excuse un petit peu précipitamment, sur une fin abrupte de dialogue avec Cassandra. J'ai eu en effet un petit problème technique, mon Windows est rentré en conflit avec le jeu lui-même et en gros ça m'a bugué l'écran. Du coup, le dialogue était quasiment terminé, on en avait encore affaire avec Cassandra, mais je ne vais pas vous faire ça aujourd'hui. Désolé, mais aujourd'hui on va essayer d'avancer un peu. C'est quelque chose qui n'est pas la première fois qui m'arrive, ça arrive souvent à Fort Céleste quand on dialogue beaucoup avec les acolytes, avec les compagnons. Qu'est-ce que je veux vous montrer ? On va partir du coup à la recherche de ce qui nous manque pour faire notre spécialisation, parce que j'estime que c'est primordial pour nous maintenant. Je vais vous montrer qu'un avant de partir. Je vous ai montré l'autre jour, dans l'autre épisode, qu'ici on avait le coffre des récompenses. Ce qu'il faut savoir, c'est hyper important, c'est que maintenant on est level 13, regardez. On voit bien, Yephaline en haut à droite, niveau 13. A partir du level 13, les récompenses que vous obtenez sont des récompenses différentes. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on peut obtenir plein d'objets d'immatériel, plein d'accessoires de haut niveau, plein d'armes et d'armures, de seaux, c'est assez varié. Mais surtout plein de matériel d'immatériel. Ça fait bizarre, dit comme ça. Ils appellent ça en anglais des masterworks. C'est-à-dire, je vous remonte, c'est ça. C'est ces objets de crafting, matériaux de fabrication, qui ont des noms avec immatériel derrière. Comme par exemple, là je n'en ai pas forcément, c'est dans le métal qu'on va les trouver. Comme Onyx de l'immatériel et tout. Et ça, comment on l'utilise ? Je vais vous montrer au passage. Par exemple, admettons que maintenant je vais me crafter une arme, comme on avait déjà fait à Darce. Là, il y a des choses qui changent maintenant. Si je veux me crafter, admettons, des DAGs comme j'avais déjà. Je sélectionne ma DAG. Souvenez-vous qu'ici c'est le slot de dégâts. Je remplis ça, peu importe. On va mettre n'importe quoi dedans, juste pour la démonstration. Et là, on prend le premier cuir qui vient, celui-là. Et là, vous avez vu, en haut, il y a un nouveau slot. Ce slot là, qui est le slot, il y a écrit en haut à gauche, d'objets d'exception. En anglais, je crois qu'il s'appelle ça masterwork. Et c'est le slot qui est réservé à ces objets spéciaux qui ont le nom immatériel dedans. Donc par exemple, on ne peut y mettre que tout ça. Ça les pré-sélectionne automatiquement. Vous voyez, donc ça c'est tous les masterwork auxquels j'ai accès. Dont l'onix immatériel, le fer immatériel, etc. Et vous voyez qu'en fonction de ce que vous choisissez, dans la description, ça va faire des effets différents. Ça c'est juste génialissime. On va s'en servir très bientôt. Là, on ne va pas le faire de suite. Et au moins, vous savez ce que c'est. Maintenant, vous voyez mieux ce que c'est. Et vous savez comment on l'utilise. Par exemple, admettons que je sélectionne celui-là. Des dégâts de foudre conductrice. Voilà, vous voyez, là j'ai tous mes slots qui sont pleins. Je n'ai plus qu'à fabriquer l'objet. Et j'aurai cet objet avec les attributs qu'il y a écrit dessus. Et ce fameux effet spécial qui provient de l'onix d'immatériel. Ok ? Bon, moi j'annule, je ne veux pas faire ça. Vous pouvez d'ailleurs aussi à ce stade, enfin on pouvait le faire déjà avant, mais on n'avait pas les matériaux de crafting pour, crafter des runes. Du coup, ici, on va couvrir quand même ce sujet vite fait, parce que ça sera fait, il faut le faire. Mais avant ça, je vous disais, il y a plein de nouveaux items qu'on peut obtenir dans la récompense. Donc ce que je vous conseille, moi là j'en ai plein, j'ai plein de récompenses en attente. Parce que je ne suis pas venu cliquer sur le coffre depuis un bon moment. Et je les ai réservées exprès pour le niveau 13, parce que je savais qu'elles seraient plus intéressantes. J'aurais des récompenses de meilleure qualité. Du coup, j'ai gardé tout ça. Donc là, une fois que vous décidez de vider vos récompenses, de les obtenir, vous sauvegardez devant. Et vous cliquez sur le petit coffre. Comme vous connaissez ça. Et vous voyez, là on a obtenu trois armes uniques. Et plein d'objets d'immatériel, des seaux, etc. C'est top, ok. Donc là, on a eu tout ce qu'on avait comme récompense. Donc les premiers objets qu'on a eu, là, on a eu des armes et tout. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est parce qu'il y a des scripts dans le jeu qui font que quand vous avancez dans l'aventure, ce coffre de récompense, peu importe ce que vous avez récupéré, si vous avez fait beaucoup de combats ou pas, il va vous donner ces récompenses gratuitement à certains moments de l'aventure. Là, il nous a donné ce bâton, cette lame et cette épée. Qui sont, on veut dire, moyennes, correctes. Moi, je vais les vendre. Mais surtout, on a obtenu des nouveaux objets d'immatériel, des masterworks. Qui sont, par exemple, qu'est-ce qu'on a obtenu ? On a obtenu ça, un velours régalien d'immatériel, qui me donne plus 30 en magie pendant 10 secondes quand je tue une cible. On a obtenu... Non, ça, ce n'est pas des masterworks. Donc là, il n'y en avait pas. On a obtenu une argentine d'immatériel qui nous donne 10% de chance d'infliger des dégâts de foudre conductrice à 100% des dégâts de l'arme. Ça, c'est pas mal. Mais bon. Là, vu que j'avais quand même, je ne sais pas si vous avez vu, mais je crois que j'avais 4 récompenses, je vais peut-être essayer d'obtenir quelque chose de plus intéressant. On a obtenu ça aussi. Donc là, je vais, excusez-moi, je vais recharger la partie. Parce que je ferai ça en off. Pour essayer d'obtenir des... Une récompense qui me convient, quoi, en gros. Ok ? D'abord, je tenais à vous le montrer. Vu que j'ai parlé, quand même, des runes, je suis obligé de... de boucler ce sujet et de l'éclairer. Donc, on sort d'ici. Et là, on va aller dans la cour de Fort Céleste. Vous avez des nouveaux marchands qui sont apparus. Il y en a 2 ou 3. Il y en a un, notamment, qui est très important. On va y venir juste après. Il y a plein de choses qu'il faut évoquer, là. C'est un passage transitionnel, comme quand on a commencé l'aventure. Il y a plein de nouvelles mécaniques. Et c'est super. D'ailleurs, Kulen, il est toujours là. Ça, c'est parce que je ne l'ai pas parlé. Il faudra que je vienne lui parler. Ça peut être un peu lourd. C'est pour ça que j'essaie, moi, de noyer un peu tout ça dans le temps. De le faire petit à petit. Donc là, vous voyez, par exemple, cette Bonnie Sims. Si vous allez dans son étalage, elle vend des armes uniques, là, de grande qualité et très, très chères. Si ça vous intéresse. Et surtout, elle vend du matériel de crafting. Qui est du matériel de crafting de grade 2, comme ça. C'est pas mal du tout, ce truc. Et elle vend surtout des pierres runiques vierges. Donc là, on va en acheter. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 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 neuf. Voilà, j'en ai acheté une vingtaine. Ok. Et je vais aller crafter une rune, juste pour vous montrer. On ne va pas l'équiper de suite, mais je vais aller en crafter une, comme ça vous saurez. Donc ça, ce matériel-là, il est primordial pour... Il est nécessaire pour crafter des runes. Pour construire des runes. Une fois que vous en avez un certain nombre, il en faut un seul par rune. Moi, j'en ai acheté vingt, comme ça, je suis tranquille pour un sacré moment. C'est pas si cher que ça. Vous retournez à votre forge. Et avec ces pierres runiques et toutes les essences élémentaires que vous avez réunies depuis le début de votre aventure, vous allez pouvoir crafter des runes. Si vous avez eu les schémas. Les schémas, rappelez-vous, ce sont des espèces de glyphes posées sur des murs qu'on dévoile avec des feux voilés quand on se palade dans le monde. Donc à ce stade, vous aurez, je pense, peut-être deux ou trois runes, pas plus. Moi, forcément, je les ai toutes. C'est le cochard doré. Et vous voyez, je les ai toutes, mais elles sont toutes en rouge. Parce que je n'ai pas le matériel pour les crafter. Il faut des matériels de qualité. Sauf les premières rouges. Normalement, je devrais pouvoir... Voilà, je peux en crafter quelques-unes. Je peux crafter une rune tueuse de démons de maître grâce au sang de dragon qu'on a tué. Des runes de corruption, des runes de feu, des runes de foudre. Voilà. Donc là, vous voyez, ça prend à chaque fois en moyenne six essences et une pierre unique. OK ? Vous sélectionnez ce qui vous intéresse et vous le crafter. Bon, finalement, je ne vais pas le crafter. Je vais faire ça à froid, là. Poser pour savoir vraiment ce que je veux mettre sur mes armes et armures. Un dernier point qui était important à voir, c'était lequel ? Oui, voilà. C'était... Maintenant qu'on a Fort Céleste, vous avez vu à l'autre vidéo, on a fabriqué un objet à la table de réquisition qui était le jardin de Fort Céleste. On avait eu la recette dans nos quartiers. C'est dans nos quartiers qu'on a eu cette recette. On est allé le crafter à la table de réquisition. Par défaut, vous avez un jardin avec deux pots. En fonction des graines que vous avez, vous pourrez planter telle ou telle plante. Comment on trouve ces graines ? Ces graines, on les trouve en récoltant les plantes dans la nature. Vous avez genre une chance sur deux ou une chance sur cinq d'obtenir la graine de la plante que vous êtes en train de récolter. Ok ? Forcément, moi, j'ai toutes les graines, donc je vais pouvoir sélectionner ce que je veux. Mais avant de le faire, j'aimerais améliorer mon jardin grâce à ceci. Vous voyez, amélioration. Pourquoi j'ai l'option ? Parce que je suis allé crafter... Est-ce qu'on le voit d'ailleurs ? Viens le voir. Je suis allé crafter un objet qui s'appelle le jardin de Fort Céleste. Je ne crois pas qu'on puisse le voir comme ça. Voyons le voir. Non. Vous l'avez vu à l'autre vidéo, je l'ai crafté à la table de réquisition. Voilà. Et là, vous avez le choix entre jardin de chanterie et jardin d'herbe. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Vous lisez la description. Soit celle-ci, soit celui-là. Moi, personnellement, je vous conseille sans hésitation celui-ci. Et vous voyez que maintenant, j'ai six pots pour planter mes graines, plutôt que deux. Donc, ça, c'est super parce qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est que là, je vais planter ce qui m'intéresse. Par exemple, ça. Bon, pour l'instant, je vais le faire un peu à la volée. Filon d'Amarita. On va crafter. On va mettre du Lotus de l'Aube. On va mettre... On va mettre le Delphi des Royales. On va mettre des barbes de boules. Est-ce que j'en ai quelque part ? Ouais, barbes de boules. Ça, c'est plein de plantes que vous ne connaissez pas encore, qu'on trouvera sur les différentes maps où on va aller. Et là, on va se mettre une petite... On va mariter, encore. Voilà. Donc là, j'ai planté mes graines. Vous pouvez le voir, c'est visuel. Donc là, vu que c'est la première fois, il va falloir qu'on parte de Fort Céleste. Et qu'on revienne ici à deux reprises pour que les premières plantes apparaissent. À partir de ce moment-là, il suffira de partir une seule fois de Fort Céleste pour que les plantes réapparaissent à chaque fois. Donc voilà, ça vous permet d'avoir, à chaque fois que vous revenez ici, de venir récolter les plantes que vous avez plantées. Donc c'est vraiment super pratique. Ça, venez le faire dès que possible. Bon là, parce que là, le gameplay est en train de devenir un peu mou et ça me dérange. On va aller vite faire une petite mission sur les maps. Alors là, pour l'instant, on ne va pas partir sur une nouvelle map encore. Ce sera pour très bientôt. Parce que la priorité pour moi, c'est de déverrouiller la spécialisation de mon inquisitrice. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On n'a même pas besoin de passer par ici. Je ne sais pas pourquoi je suis venu là. On va aller directement, parce que je me souviens bien maintenant que l'objet qui me manque, il se trouve à la côte orageuse. Si je ne me trompe pas, on va voir. Il me semble bien que c'est ici. Donc on va aller ici. Donc là, j'ai essayé de changer l'équipe. Maintenant, on va prendre Dorian, Varric et Cassandra. Alors j'ai beaucoup hésité, j'hésite toujours. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Parce qu'à ce stade, vu que moi, je joue un voleur, qu'en règle générale, je vous recommanderais de toujours avoir un tank, ce qu'on appelle un tank dans votre équipe. Donc c'est le guerrier qui remplit ce rôle. C'est lui qui va prendre le gros des dégâts dans la poire. Et en général, on a un tank, un personnage, pourquoi pas de soutien, comme un mage, qui va protéger un peu l'équipe et la buffer. Et après, au moins un personnage qu'on appelle DPS. Dégâts par seconde. Qui est là, du coup, pour tomber les ennemis. Donc moi, j'ai le choix, vu que je joue un voleur, j'ai déjà un personnage DPS pour les dégâts. J'ai Cassandra qui est le tank. Et j'ai mon mage, Dorian, qui, on va dire, soutient. Polyvalent, dégâts, soutien. Donc après, qu'est-ce que je prends ? Soit Varic en renfort de DPS, dégâts, soit, pourquoi pas, le remplacer Varic par un autre mage. C'est là où j'hésite, quoi. Mais vu que j'aime bien Varic, je pense qu'on va le garder pour l'instant. Donc là, ça tombe bien, ils ont tous pris des niveaux. Et vu qu'on vient de se balader sur la map, c'est important. Je sais, c'est compliqué. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous avez accès aux spécialisations, ce qu'on a fait à l'épisode précédent, vos compagnons ne pourront activer leur capacité que si vous baladez une première fois sur la map avec eux. Si vous restez à Force Céleste, vous ne les avez pas bougés, vous ne les avez pas sortis quelque part, ils ne pourront pas avoir leur spécialisation qui apparaît. Par exemple, si on prend Dorian, vous voyez, maintenant, il a un arbre qu'on n'avait jamais vu. Il s'appelle l'arbre nécromancien. Il n'y a que lui, dans tous les compagnons, qui a cet arbre-là. Donc Dorian, on va commencer par lui mettre ce que j'estime être les compétences phares d'un mage, incontournable. Non, je ne fais pas ça. Je fais celle-ci. Non. Voilà, ça. Je veux que t'ai ça, je veux que t'ai ça, ça. Pour ça, je me tâtais à le prendre. Le problème, c'est que c'est cher. Ça, c'est en gros, quand vous avez un personnage qui tombe au combat, votre mage, il le ressuscite automatiquement s'il a le mana. Le problème, c'est que c'est très cher. Ça voudrait dire qu'il faut que je re-scripte, que je redéfinisse le comportement de Dorian. Et que ça veut dire qu'il a quasiment tout le temps tout son mana en réserve. C'est un peu chiant. Je ne sais pas trop. Mais c'est très pratique. Dans tous les cas, lui, on va l'orienter, on va faire un mix de feu, de glace et de nécromancien. Alors la priorité, selon moi, c'est d'abord de l'augmenter la glace. Parce que ça, c'est tout le côté, en gros, qui le rend plus costaud. On n'est pas encore au stade où on est super puissant. Donc il faut augmenter la défense de nos personnages. Donc on va lui mettre un peu ce qu'avait Solace. Voilà, tout ça. Là, je vais lui prendre... Il reste 5 points. Je vais lui mettre des points qui viennent de là-dedans. Parce que là, il y a des super passifs. Je vous laisserai voir vous-même. Même si vous êtes... Sans Geoffrey, à un moment donné, une vidéo sur les compétences les plus intéressantes. Qu'est-ce qui se couple bien ? Qu'est-ce que je vous conseille ? Là, bon, si je commence à faire ça, on ne s'arrête pas. Vous allez vous ennuyer. Enfin, une partie des viewers vont s'ennuyer. Donc, là, Dorian, on va lui mettre Horreur améliorée. On va lui mettre ça, c'est juste super bon. On va lui mettre ça. Donc ça, c'est sa capacité unique. Chaque personnage, grâce à sa spécialisation, a une capacité unique que vous pouvez déverrouiller ou pas. Ses capacités, il l'explique, ça demande de la concentration. Je vous en avais déjà parlé. Donc, vous n'aurez pas accès à souhait. C'est que vous n'aurez qu'après avoir chargé une certaine quantité de concentration avec votre équipe. J'essaierai de vous l'illustrer à un moment donné. On va lui mettre ça et on va lui mettre... Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Maintenant, vu que lui, on vient de le faire, il n'était pas du tout géré. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà, ici, c'est Totalité, si je me souviens bien. Et là, je vais lui mettre dans les tactiques... Vous voyez, la capacité spéciale qu'ils obtiennent, elle est désactivée par défaut. Si vous voulez qu'ils l'utilisent en combat, il faut l'activer. C'est la seule qui est désactivée par défaut. Parce que les développeurs, ils estiment que c'est un truc qui est trop dur à remplir. Et que si les mecs, ils la font comme ils ont envie, ils vont la gâcher. Donc, ils n'ont pas tort. Barrière en préféré. Dissipation, ok. Horreur, ok. Et mine de glace en préféré. Mine de glace, est-ce que tu es au bon raccourci ? Oui. Barrière, oui. Ça, oui. Ça, je veux que tu l'aies ici. Ça, je veux que tu l'aies ici. Ça, c'est des habitudes. Je ne vous dis pas du tout de le faire comme ça. C'est parce que moi, quand je joue à Hydrorian, j'aime avoir ces raccourcis à cet endroit-là. Varric, donc lui, il a une nouvelle spécialisation. Varric, c'est devenu un artificier. C'est très, très fun comme spécialisation. Donc là, on va lui mettre ça, piège à pointe, qui est juste trop bon. Varric, avec ça, il devient quasiment autonome. C'est-à-dire que Varric, là, il va poser des pièges à côté de lui en combat. Et si les ennemis, ils s'approchent, ils se bouffent ce piège, ils prennent des dégâts et ils sautent dans les airs. C'est vraiment super fun et super efficace. Et à terme, avec un Varric qui a des bonnes stats, votre Varric, il est quasiment intuable. Parce que les mecs, ils passent leur temps à se prendre des pièges dans la gueule. C'est génial. Vous le verrez à un moment donné, quand on aura des bons builds, quand on aura avancé. C'est vraiment trop bon. Cassandra, elle, elle est templière. Donc ça, c'est pas mal du tout comme spécialisation. En gros, elle se sacrifie un peu pour l'équipe. Elle augmente l'efficacité de l'équipe contre les démons. Donc moi, j'aime bien l'orienter assez vite vers Purge Magique. Parce que c'est pareil, ça, c'est trop bon. Je vais lui mettre... Ouais, pourquoi pas là. Je vais lui mettre en favori. Parce que ça, il faut qu'elle l'utilise dès que possible. Campe de valeur, ça devrait être en favori. Défi, on va te le laisser en normal. C'est Crit Guerre que je veux qu'il soit prioritaire. Là, elle a trop de capacité activée. Il faut que je l'en enlève. Là, elle a pas le stamina pour utiliser tout ça. Là, je m'en rends compte. Tu vois, vous voyez, comme quoi, c'est bien de regarder de temps en temps. Donc là, je vais lui enlever, je pense, Grappin. Parce qu'elle l'utilise pas assez bien. Ça, c'est le genre de truc à utiliser soi-même. Et ouais, je devrais presque même lui en enlever une autre. Parce que là, c'est trop... Alors, défi, je crois que ça coûte pas grand-chose. Mais ça coûte quand même un peu. Non, je vais lui enlever aussi. Je peux pas me permettre qu'elle ait tout ça. C'est trop. Ok. Yéphaline, elle a plus de points. Il varie que je voulais vous montrer un truc. Voilà. Piège à pointe. Préféré, c'est important. Du coup, vu que lui, maintenant, il commence à avoir pas mal de capacités. On va le désactiver, ce qui est moins important. On va le désactiver, chose trappe. Double canine, parce qu'il peut pas le faire, tout simplement. Et nickel, voilà. Ok, désolé pour ce petit... Ce petit aparté, mais il fallait le faire. Et si vous avez des questions sur n'importe quelle capacité, n'importe quelle capacité, ou sur ce qui combat bien ensemble ou quoi, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai une joie d'essayer d'y répondre. Donc là, maintenant, la côte orageuse, on connaît, on est déjà venu. Vous avez vu, il y a des nouveaux ennemis qui sont les engeances. Direct, direct à l'élite. Allez, welcome. Vous voyez, il est déjà mort, le mec. Là, dans Rennes, il a utilisé une capacité qui est pas mal. Ça fout la trouille aux ennemis. Les ennemis, ils se cassent. Mais bon, il l'a fait sur un mec qui était déjà mort. Comment t'as pu le rater ? Ils ont lâché un truc. Ah, il y en a un autre, là-bas ? Il est à moitié bugué, le mec. Un peu de loot ? Non, ça vous aurait écorché. Ok, tant pis. Donc, comme je suspectais l'autre vidéo, il me semble, ça va se confirmer ou pas, il me semble que les objets qu'on cherche, qui sont les dispositifs de confinement d'essence, pour notre spécialisation, qu'est-ce qu'il se passe ? Il me semble que la façon garantie de les trouver, il se passe quelque chose, là, il y a un combat, là. Je vais quand même aller voir, excusez-moi, parce que si... N'oubliez pas qu'ici, on cherche toujours le mage Rénégat pour sa clé. Ah, ben voilà, c'est eux qu'on cherche. Eh ben, comme quoi. C'est bien ici, donc. C'est bien direct en élite. Voilà. Là, en fait, du fait qu'on ait activé les spécialisations de l'inquisitrice, dans les diverses maps où on peut trouver ces objets uniques, il y a des groupes d'ennemis qui vont apparaître. Et là, la côte orageuse, vous vous souvenez, il n'y avait pas de démons comme ça qui se baladaient. Ça, c'est vraiment propre à ça. Propre à cette quête. Donc là, Varix, tu es où ? Si tu touches lui, tu vas transpercer personne. Si tu touches lui, tu vas transpercer l'autre derrière. Allez, vas-y. Arrête, il faut que je remette mes boutons, moi. Mes boutons, ils ne sont pas bons. J'ai toujours la marque de la faille. Oh ! Il n'y a pas eu parti. Là, ça, c'est Dorian qui lui a foutu la trouille. Dorian, il peut foutre la trouille aux ennemis qui ne sont pas immunisés à la panique. Ils appellent ça la panique. Ça peut être vraiment pratique. Bon, il faut vraiment que je me fasse mes rassourciles. On va le faire de suite avant que j'oublie. Parce que là, vous voyez, sur mon bouton X, j'ai la marque de la faille et je ne veux pas du tout avoir ça. Souvenez-vous, ça me l'avait mis automatiquement pendant la quête principale. Donc, la marque de la faille qu'on trouve ici, maintenant, moi, je veux qu'elle soit là, au milieu. Et, attaque surprise, je veux que ce soit à la place de X. Voilà. Et donc, lui, normalement, il m'a donné un dispositif de confinement d'essence. Voilà. Et vous voyez, maintenant, je peux enfin me spécialiser et devenir tempête. On a eu quoi ? Des rayons de rêveur ? Super. Bon, du coup, on ne va pas s'attarder ici plus longtemps. On connaît déjà la zone. Alors là, normalement, il y a trois groupes. Vu qu'en général, enfin, ce n'est pas en général, c'est tout le temps, quand vous voudrez vous spécialiser, vous l'avez vu, ils vous demandent trois objets rares à chaque fois. Donc là, ils me demandaient trois dispositifs. Là, avec un, nous, on est bon. Parce qu'on en avait déjà deux d'avance qu'on a récupérés pendant la quête principale. Et normalement, on est censé arriver ici avec zéro. Donc là, si vous continuez à vous balader sur la côte orageuse, voyons voir. Non, mais souvenirs, il y en a un ici. Ouais, mais je me souvenais qu'il y en avait un par là. Mais je n'étais pas sûr. Il me semble qu'il y en a un... Peut-être bien ici. Près du... Comment ça s'appelle ? De l'Astrarium. Et peut-être un... Peut-être vers la grotte, là. Je ne sais plus du tout où il est le dernier. Il me semble. Si on vous balade, hein. Vous baladez sur la côte orageuse et vous le trouverez quoi qu'il arrive. Allez. On sauvegarde. Ouais, on va le faire ici pour vous montrer que vraiment, on peut les faire partout. Donc là, j'ai réuni tout ce qu'il faut pour faire ma spécialisation de tempête. Je crois que c'est la bouteille de fumée. Voilà. Il faut la crafter, hein. Et on peut le faire, comme je vous l'ai dit, partout où il y a une table de réquisition. Voilà. Maintenant, la quête s'est mise à jour, la voie de la tempête. Je peux retourner voir qui. Donc on y go. Désolé, c'était assez bref. Mais bon. Je veux que ce soit réglé, ça. Donc on retourne à Fort Céleste. Et alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dédier une sauvegarde spécifique à ce moment précis. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille d'essayer de vous rappeler que vous avez une sauvegarde à ce moment-là, avant que vous vous spécialisez. Parce qu'une fois que c'est fait, on ne revient pas en arrière. Ce qui veut dire que si à un moment donné, un jour, vous voulez, par exemple, je ne sais pas, vous décidez de rejouer à Dragon Age Inquisition, pour le fun. Et que vous vous dites, ah ouais, j'aimerais bien jouer à un voleur, mais assassin, par exemple. Eh bien, vous êtes obligé de vous retaper tout le jeu en entier. Alors que là, si par exemple, vous sauvegardez ici, c'est ce que je vais faire. Ils sont où déjà ? Oui, ils sont là. Vous sauvegardez devant les mecs. Vous essayez de faire en sorte qu'on voit bien sur l'écran les trois gars, là. Comme ça, quand vous regarderez la sauvegarde, vous verrez bien que c'est devant ces trois mecs-là. Et comme ça, si un jour, je veux changer de métier, en gros, je reprendrai la sauvegarde qui est là. Là, on ne le voit pas, mais normalement, quand vous sélectionnez les sauvegardes, au moment de charger votre jeu, vous voyez l'image. Il me semble bien, je suis quasiment certain. On ne remarque peut-être pas. Enfin, après, ce que vous faites, c'est que vous la laissez tout en bas. Cette sauvegarde, vous essayez de faire en sorte qu'elle apparaisse tout en bas, en en mettant de nouvelles en haut. Et du coup, vous saurez que la dernière, qui s'appellera toujours Force Céleste, vu que c'est ici que ça se passe, c'est celle qu'il ne faut pas toucher. Et quand vous la chargerez, que vous verrez les trois mecs devant vous, vous saurez que c'est la bonne sauvegarde. Parce que malheureusement, il me semble qu'on ne peut pas, je suis quasiment sûr qu'on ne peut pas renommer les sauvegardes dans ce jeu. C'est bien dommage. Donc moi, j'ai mis une sauvegarde. Vous avez fini la recette des recettes ? Cette tâche ingrate est derrière vous ? Oui, allez. Alors j'ai une question à vous poser. Voulez-vous surgir avec moi hors du calme, et prouver que l'œil est bel et bien entouré de flammes ? Oui, oui, je veux être tempête. Je suis prête. Prête à m'engager sur cette oeuvre. Parfait, parfait. Fermez les écoutes. Je vais s'apprendre... Voilà, qu'elle est terminée. Et du coup, maintenant, si je regarde mes compétences... Là, normalement, je vais avoir une opération qui va se déverrouiller. Je n'ai peut-être pas fait attention. Peut-être que vous, vous l'avez vu. Normalement, on a une opération qui se déverrouille parce qu'on a débloqué une spécialisation. Rien de bien spécial. Souvent, c'est pour obtenir un peu d'influence des objets uniques à la table d'opération. Et donc, si je regarde, archive personnel, qu'on peut y faire capacité, on va avoir un nouvel arbre qui s'appelle tempête. Et ça, c'est très très fun. On y viendra quand j'aurai des points à distribuer. Quoique, on va y venir de suite avant de quitter. Parce que, justement, là, j'ai envie d'en profiter. J'ai envie de diversifier mon gameplay. Donc là, les plantes, ça ne sert à rien qu'on y aille. Elles n'ont pas encore poussé. Là, j'ai récupéré un objet spécial. On va aller l'amener vite fait. Ça, ça va vous montrer où est-ce que maintenant on fait les recherches. Où est-ce qu'on fait les recherches ? C'est ici. Voilà. Donc, on a lancé une nouvelle recherche qui, à mon avis, était les Hayons de Revers. Voyons voir. Ça va nous le dire. Voyons. Je mets du temps à chaque fois à apparaître en bas. Codex déverrouillé spectre. Donc, c'était bien simple. Là, vous pouvez parler à Elissima. Elle va vous lancer une quête pour la table d'opération. Et pour servir d'assistante de recherche. Comme vous le verrez, mes compétences sont exceptionnelles. J'espère qu'elles s'avèrent utiles. Ok, d'accord. Exceptionnel. Euh... Ouais, bon... Parlez-moi, je dis. Comment est-ce que vous évaluerez notre situation ? Acceptable. Grâce aux améliorations parfaite. Non, ça n'a rien lancé. Ça n'a rien lancé. Attends, allons voir, je me reparle. J'ai une recherche de présenter inquisitrice. La voici. Ok. Au revoir. Je voulais. Vous avez vu, j'ai une nouvelle opération. Ces opérations, elles sont assez intéressantes. On en était où ? Ouais, à Force Céleste, vous ne pouvez pas mourir. Vous pouvez sauter de n'importe quelle hauteur. Vous ne crèverez jamais. Toujours bon à savoir. Ouais, je voulais refaire mon build. Mais je vous disais qu'elle a des opérations sympas, cette Elissima. Vous pouvez aller lui parler à partir de Force Céleste. Elle vous lance l'opération que j'ai eue. Qui est assez longue. Ça prend en général une à deux heures. Et ça vous permet d'obtenir des runes de corruption. Gratuites. Ça, c'est quand même assez intéressant. Faites-le dès que possible. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va vous en proposer deux ou trois. Jusqu'à avoir une rune de maître, quand même. C'est pas mal. À ce stade, ça vous permet d'obtenir un item qui est assez haut niveau pour ce à quoi vous avez accès. Qu'est-ce qu'on voulait faire ? On voulait se respécialiser. Donc ici, le marchand à Force Céleste, il est ici. En tout cas, le marchand équivalent à celui de Dars, il est ici. Et du coup, on peut acheter pareil. Un renouveau du tacticien. Le premier est offert par la maison. On va pas se priver. Donc là, je me respécialise. Je refais mon build. Alors, on va essayer de garder tout le prix, ce que j'estime être primordial. On va garder... Ça. Ça, certainement pas. Ça, bien évidemment. Non, toi, je veux que tu sois là. On va garder... Ouais, ça, ça, c'est trop bon. On va reprendre les esquives, parce que j'aime beaucoup. La furtivité améliorée. Et ça. Pour l'instant, j'estime que c'est ça vraiment le primordial. Il y a plein de trucs intéressants, mais... Faire des choix, c'est comme d'habitude. Et là, je vais commencer à pouvoir investir, du coup, 3 points dans l'arbre tempête. Donc ça, c'est bien. Ça va un peu diversifier notre gameplay. On va commencer par Flasque de Givre, qui est vraiment pas mal. Ça, quand vous l'activez, c'est pas très long. Pendant 5 secondes, vous avez une résistance aux dégâts qui est extrêmement accrue. Il vous suffit de lire. Et si vous l'améliorez... Ouais, donc là, la première amélioration, c'est pour provoquer les ennemis, parce que forcément, vous êtes beaucoup plus costaud pendant 5 secondes. Moi, ça m'intéresse pas, je vais prendre l'autre. Je vais prendre celle-ci, qui fait que les ennemis, tous les ennemis qui sont autour de moi, quand j'active cette flasque, ils se retrouvent frigorifiés, gelés. Et après, je peux les exploser, c'est trop bon. Donc nous, on va prendre ça, et j'aimerais m'orienter au plus vite vers ça, la flasque de foudre, qui en gros permet d'arrêter le temps. En gros, quoi. Du coup, on va passer, ben ouais, le plus court, fatalement, c'est par là. Voilà, la flasque de givre, on va la mettre parfait. C'était là où je voulais qu'elle soit. Ok. Ah oui, par contre, la furtivité, je veux pas qu'elle soit là. Je veux qu'elle soit ici. Le reste, ça m'a l'air bon. Ouais, c'est bon. Super. Une corde de plus à notre arc. Écoutez, les amis, je suis désolé, je sais que c'était pas très très fun. La prochaine fois, on va vraiment se faire vraiment une session map, où il y aura pas mal de combats. Mais bon, il fallait bien qu'on aborde tous ces points. Encore, j'ai pas tout abordé. La Cassandra, on a encore deux discussions à faire avec elle. Elle nous lance ces deux quêtes personnelles, que je trouve qui sont assez intéressantes. Mais bon, on pouvait pas avoir ça aujourd'hui, ça aurait été trop lourd. Donc on fera ça entre deux épisodes, à l'occasion, je sais pas trop quand. Là, moi, en off, je vais essayer de me récupérer des récompenses intéressantes. Et après, je vais réfléchir où est-ce qu'on va aller pour le prochain épisode. Parce que j'aimerais bien qu'on craft des nouveaux objets un peu plus efficaces et un peu plus fun avec ces nouveaux masterworks. Et voilà, si vous avez des souhaits, n'hésitez pas à proposer. Je suis à l'écoute. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada